bonjour mes chéris mes louloutes mes abonnés tous les gens qui me suivent et je tenais à remercier nesli qui m'envoie des messages ou de remerciements ou ils demandent un truc ou et dites vous si vous avez besoin de quoi que ce soit vous avez qu'à demander vous mettez un message et je vous réponds sans problème il y a beaucoup de personnes comme je dis personne c'est hommes et femmes parce que même les hommes maintenant ils s'intéressent à leur beauté visage de tout quoi et il y a pas mal les masques pour les rides et khassaten seyyid homo seyyid voilà les clablis pour lui donner des recettes des rides du nez et de la bouche quand vous traitez le visage et les rides spécialement c'est tous les visages il n'y a pas un mec tu traites les yeux tu laisses le nez tu laisses tu traites le nez ou une église la bouche c'est tout le visage parce que luj vous n'aimez quand on se voit quand c'est pas quand on se voit bien c'est que quand on est bien moral il suit voilà il faut prendre soin de du visage de la peau de tout notre corps et là il n'y a pas de sucré et moi je vous dis pour les rides plus que vous utilisez tout ce qui est bio tout ce qui est naturel soit la cousine c'est simple c'est mieux parce que des fois moi j'ai des copines et tout qu'ils achètent des crèmes qui coûtent vraiment cher mais il n'y a pas de il n'y a pas un bon résultat non non et le secret aussi pour éviter les rides les éviter le plus longtemps qu'on peut parce qu'il viendra le jour où on peut pas les éviter voilà c'est que il faut toujours c'est à dire tu fais pas un masque bon une fois par mois là je peux le comprendre pour une jeunette de 25 ans qui prépare sa peau et tout si elle le fait une fois par mois c'est raisonnable mais pour une femme qui dépasse 35 ans moi je dirais le mieux c'est une fois tous les 15 jours et même si elle peut une fois par semaine parce que la peau elle se prépare c'est pas qu'il moi je suis pas pour qui il faut trouver une solution non il faut préparer votre peau à ce qu'elle soit par idée un certain âge et moi j'incite toujours les jeunes une peau elle commence à se traiter contre les rides à partir de 25 ans et vous verrez les résultats à 40 ans voilà et aujourd'hui je suis venu par une petite recette toute simple mais franchement il est efficace et moi ça fait des années des années que je l'utilise c'est pour ça je dis les rides ça se prépare à l'avance mais je suis qu'à tous les 40 ans gala ça y est ça commence là ça commence là ça commence là non moi franchement si je m'adresse à tout le monde est si vous préparez votre peau à être bien soigné être bien être élastique à qu'elle soit nourri et tout vous aurez pas besoin du vautox à 30 ans parce que malheureusement c'est ce qui se passe maintenant 30 ans il y en a même moins le botox c'est un laps de temps et puis on sait pas ce qu'il y a derrière on sait pas franchement un homme n'est jamais j'éjecterais un truc dans mon visage ça c'est hors de question je je me c'est pas que je me protège j'essaie j'essaye de repousser les rides le plus possible le jour où il sera là il sera là c'est la nature mais pas de botox et voilà regardez et toujours avant de faire un masque peu importe un masque pour éclaircir la peau pour les rides pour l'acné pour peu importe il faut la préparer là il ya plusieurs étapes à faire la première j'ai toujours dit un bain de vapeur parce que le bain de vapeur il a égal les impuretés parce que si tu mets un masque sur de la saleté ça sert vraiment à rien c'est une perte de temps et pas de résultat surtout alors moi je vous conseille toujours de faire un bain vapeur après qu'ils diront avec le bain de vapeur vous rincez le visage vous nettoyez avec des disques et vaporiser de l'eau de rose l'eau de rose il est magique pour la peau j'ai rebours quotidiennement moi je moi personnellement je le fais au lieu d'acheter un démaquillant je l'utilise pour me démaquiller pour manger ma peau voilà et après vous faites un gommage gommage mais c'est pas une gommage que trois fois tu l'ouvres dans la pharmacie non juste chez toi il est la cafétière tu enlèves la marque de café délivre là deux trois gouttes d'azit zétou pour qu'elle soit dit ça et après gav de ribchia et vous massez voilà vous faites votre gommage tranquillement avec il n'y a pas mieux soit la marque d'huile de café qu'on a tous les jours dans la cuisine soit du sucre c'est quoi aussi tu l'aimes bim avec un jaune d'oeuf moi je préfère mais me délivre le jaune d'oeuf je suis là et hop 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 ça vous prend une bonne dizaine de minutes parce que le gommage c'est pas tac 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 c'est terminant prendre prenez votre temps après qu'il dit le gommage regardez on est déjà à la deuxième étape la troisième étape c'est simple c'est un gommage tout simple du miel du miel du curry cumin et un blanc d'oeuf en tout et pour tout j'ai eu un cité la bioune comme ça on a l'aie dit qu'on a ahoué l'aie dit qurycum j'aime bien l'aie dit qurycum j'aime bien le pieuse de maine dit qurycum j'aime bien on prend deux cuillères de curé cumin une cuillère de miel et un blanc d'oeuf deux cuillères de cuillère vous le mélangez vous l'étalez sur le visage et essayez toujours que ce soit des masques pour les rides ne parlez pas il faut rester figé on va dire non parce que surtout le visage ça tire la peau le plus que vous pouvez parce que c'est une c'est une recette c'est un masque naturel qui va pas attaquer la peau et après quitte comme l'eau c'est toujours avec l'eau froide sans dire même qu'il y a un masque de l'air à le frigo en 20 minutes elle est déjà bien fraîche et après rebelote de l'eau de rose et vous allez voir le résultat et ça je vous le dis en connaissance de quoi mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les rides mais il y a d'autres recettes et à la prochaine fois on va parler de l'huile de coco voilà et ben je vous dis des bisous bisous à très bientôt passez une agréable journée et pour ceux qui vont travailler bon courage et on se dit à très bientôt inshallah au revoir